Je partais d'un principe que ce qui était au travail était le travail. Dès que je passais la porte du travail, je passais à autre chose, donc je n'en parlais pas. Vous allez tenter de mettre fin à vos jours, Cyril, plusieurs fois. Comment on peut en arriver là ? Comment on peut en arriver là ? C'est un ras-le-bol total, se sentir inutile. C'est se dire qu'au bout d'un moment, je ne suis plus là pour ma famille, que ce soit mon épouse ou mes enfants. Pour le travail, je ne me sens pas utile, puisque quand on reçoit des victimes, on prend les plaintes. Pour différents motifs, les individus sont interpellés, ils sont remis dehors. On se dit, à quoi bon ? Ce n'est pas logique. Rien n'est fait pour les victimes. Par contre, ce n'est pas pour faire une polémique, mais quand vous avez un garde à vue, le garde à vue, il a l'avocat tout de suite, il a le médecin tout de suite, il a le coup de fil à la famille. Il a plus de droits qu'une victime. Ce n'est pas logique. Et ça, pour vous aussi, c'est dur ? C'est vraiment injuste. Vous n'avez pas de solution à apporter. C'est vraiment la perte de sens du travail qui finit par complètement éroder l'énergie et les forces. Nous appelons la tentative que vous avez faite, suicide blanc. On veut que ça s'arrête. Ce n'est pas qu'on est déprimé ou qu'on n'aime pas la vie. C'est que juste tout ça n'a plus de sens et qu'on veut que ça s'arrête parce qu'on ne voit pas d'issue. Mais vous avez raison, il manque des effectifs partout dans la justice, il manque de tout partout. Donc les gens qui essayent de faire tenir encore le monde tous les jours commencent à sacrément s'épuiser. Et vous êtes ce qu'on appelle une sentinelle de terrain. Nous, nous considérons les salariés qui s'effondent comme les sentinelles qui, les premières, commencent à sentir à quel point tout se disloque. Vous avez des antennes plus fines et plus puissantes que les autres. Donc vous craquez en premier. Mais derrière, ça continue. Il faut rappeler qu'un burn-out, c'est 18 mois d'arrêt maladie. C'est vraiment une tranche entière de vie. C'est 80% de divorces. Donc ce sont des dégâts sociaux. 80% des gens qui font un burn-out finissent par divorcer. Ce sont des dégâts intimes, personnels, mais aussi sociaux absolument majeurs. À qui vous vous êtes confiés un petit peu, sérieux ? Vous n'en avez parlé à personne ? Non. Vos parents ? Non. Non, je ne veux inquiéter personne. Vous avez honte ? Non, pas du tout. C'est ne pas inquiéter les gens et essayer de faire face, tout simplement. Vous étiez confié à qui, vous, Michel, quand ça n'allait pas ? Personne. J'avais mon collègue qui m'a eu sur le moment où j'ai failli passer à l'acte, mais sinon personne. On a du mal, nous. Comme disait Cyril, si on ne ramène pas nos problèmes, comme on dit, on les laisse au vestiaire. C'est parce qu'on ne veut pas inquiéter les gens. Notre rôle, nous, on est devenus policiers, c'est pour protéger les gens. Même entre collègues, vous n'en avez pas parlé, Cyril ? Montrer des signes de faiblesse à ses collègues, ce n'est pas... Quelle pression ? On a peur que ce soit contagieux aussi. C'est toujours ce qu'on dit. Si nous, on commence à mettre la lumière sur nos problèmes, on n'a pas envie qu'il y ait un collègue, justement, à ce moment-là, qui va se dire, j'ai les mêmes problèmes que lui, et que ça, entre guillemets, le contamine. On prend ça comme un virus, on n'a pas envie que ça s'épande chez tout le monde. On a l'impression d'une voix sans issue quand on vous écoute. C'est vrai, c'est vrai. Depuis tout à l'heure, Martine, je vois que vous hachez la tête, vous reconnaissez beaucoup de choses de ce qu'a traversé Thierry, qui n'est malheureusement plus là aujourd'hui pour en parler. Il y a quelqu'un qui a eu envie d'être avec vous aujourd'hui pour vous épauler, Cyril ? La tête qui fait, Cyril. C'est votre maman. Il y a Florence qui est là. Sous-titrage Société Radio-Canada Je sais décrypter les hommes qui se mordent les joues pour cacher leurs émotions. Vous ne me la faites pas. Mais rien que pour voir un peu ce sourire, je suis contente que Florence soit là. Moi aussi. C'était important pour vous, Florence, d'être là. Oui. Pour lui dire quoi à votre fils ? Écoutez, déjà, je suis très émue d'être auprès de lui pour partager ce moment. Oui. Pardon. C'est normal. Prenez votre temps. Et comme je l'ai entendu il y a quelques instants, c'est vrai que c'est un garçon qui ne dit rien. Comme vous le disiez. Comme il fait. On est là pour protéger notre famille en premier. Oui. En plus, il y a une petite distance entre nos deux villes. On ne se voit pas très souvent. On se parle quand même. Et à chaque fois que je pouvais demander, alors le travail, ça va, ça va. Oui, c'est dur. Mais bon. Oui, je suis fatiguée. Souvent. On se dit, oh, je suis fatiguée. Mais bon, entre le travail de nuit et le travail de nuit, c'est normal. Comment vous avez appris son hospitalisation ? Eh bien, en fait, il est venu à la maison quelques jours avant, justement. Il attendait un coup de téléphone de la clinique pour savoir quand il aurait une place. Et il est venu quelques jours avant Noël prendre un petit bain de famille avec ses frères et sa mère. Vous avez reçu comment qu'il aille en clinique ? Vous étiez rassurée de savoir qu'il était pris en charge ? Oui, oui. Parce que ça faisait des mois quand même que nous lui disions... Vous aviez senti ? Oui. Il faut te faire aider. Il faut faire quelque chose. Tu ne peux pas rester comme ça. Voilà. Donc, j'espère, je souhaite... Je veux que tout ça s'aplanisse, qu'il retrouve une sérénité. Et qu'il arrive à retrouver un chemin. Voilà. Et est-ce que vous sentez que depuis ces quelques semaines dans la clinique, doucement, au moins à défaut de vous reconstruire, vous ne vous déconstruisez plus ? Oui, tout à fait. C'est ça ? Oui. Oui, parce que c'est vraiment des... Ils sont vraiment spécialisés dans ce domaine-là. Donc, il n'y a rien à dire. Le travail est bien fait, on va dire. Le cheminement vers le mieux est en compte. Est là. Donc, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire.